Qui succédera au français Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or ? Ce mercredi, les noms des 30 nommés pour cette édition 2023 ont été dévoilés, avec deux grands favoris qui se dégagent, Lionel Messi. Vainqueur de la Coupe du Monde du Monde avec l'Argentine et Erling Galland, qui a réalisé un triplé historique avec Manchester City, Ligue des Champions, Championnat et Coupe Nationale, la saison dernière. Alors que le nom du vainqueur sera annoncé le 30 octobre prochain, lors d'une soirée organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, Fox Sports News explique pourquoi Lionel Messi devrait, selon toute vraisemblance, remporter le huitième Ballon d'Or de sa carrière. Pour ce faire, le média américain prend l'exemple de trois anciens lauréats, Zinedine Zidane, Ronaldo et Ronaldinho, pour expliquer pourquoi la plus prestigieuse des récompenses individuelles tend les mains aux nouvelles attaquants de l'Inter Miami. Zidane en 1998 En 1998, Zinedine Zidane a remporté le Ballon d'Or tout en étant le leader de la France au Mondial, en marquant deux buts en finale. Ses deux seuls titres ont été la Coupe du Monde et la Série à cette saison-là. Il l'a gagné au dépens de Davore Sucquer, et qu'a fait Davore en 1998 ? Il a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde, tout en étant le meilleur buteur du tournoi et qui a remporté le Ballon d'Or ? Zinedine Zidane, pourquoi ? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde en étant un leader. Il n'y a eu aucune plainte. Ronaldo en 2002 Suivons en 2002, en 2002 la Coupe du Monde a été remportée par le Brésil et la Ligue des Champions par le Real Madrid, Roberto Carlos a gagné les deux. Mais a-t-il remporté le Ballon d'Or ? Non, il était le deuxième. Qui l'a gagné ? Ronaldo Nazario, Ronaldo qui a joué 16 matchs avec l'Inter toute la saison tout en marquant 7 buts. Roberto Carlos a joué 60 matchs, mais le Ballon d'Or est allé à Nazario ? Pourquoi ? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde en tant que leader du Brésil. Ronaldinho en 2006 En 2006, Ronaldinho a vécu une saison de sa vie, il a remporté la Ligue des Champions avec le Barça tout en jouant avec une pure grandeur, mais il a terminé deuxième du Ballon d'Or ? Qui était le premier ? Cannavaro. Oui, Cannavaro qui a été relégué la même saison avec la Juventus, et pourquoi ? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde tout en étant leader. Si l'on suit la logique de Fox Sport News. Lionel Messi est bel et bien le grand favori. En effet, en plus d'avoir guidé l'Argentine sur le toit du monde, l'ancien Barcelonais a été élu meilleur joueur du tournoi, avec un doublé inscrit en finale. Sans oublier qu'il a terminé la saison 2022 à 2023 du côté du PSG avec 21 buts et 19 passes décisives. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501